Cinq lits médicalisés, 45 lits ordinaires, tous dotés de matelas, c'est le don que l'ONG Bénin, directe d'origine allemande, en collaboration avec la mairie d'Abo-Mekalavi, a offert au centre de santé de la commune d'Abo-Mekalavi. C'est dans l'après-midi de ce vendredi 8 juin, sous les auspices de Georges Bada, maire de la dite commune, que ce pactage a été remis à madame Virginie Atchadaou, médecin-chef de Calavi, et ceux devant les représentants de tous les centres de santé d'Abo-Mekalavi. Un geste qui est apprécié. Donner de joie pour les agents de santé de la commune d'Abo-Mekalavi que nous sommes. Aujourd'hui, le maire a commencé par appliquer la santé décentralisée, la prise en charge de la santé par la population elle-même, puisque désormais, les élus locaux sont impliqués dans la santé de leur population. Et c'est dans cette droiture-là qu'il est venu nous remettre une première phase de don et faire essentiellement de lits, comme il a dit tout à l'heure, 5 lits médicalisés, 45 lits ordinaires, que nous allons dispatcher dans les différents centres de santé. Si les centres de santé n'ont pas besoin de lits médicalisés, nous allons voir comment faire un clin d'œil à l'hôpital de zone. Pourquoi pas, c'est le maire de toute la commune. Et voilà ce que nous allons faire. Je dis seulement que tous les centres d'Abo-Mekalavi aujourd'hui recevront au moins un lit par centre, tout au moins. Quant au maire Georges Bada, cette action intervient suite aux différentes demandes exprimées par les acteurs de la santé. Cette intervention, parce que nous avons reçu beaucoup de demandes, c'est clair que sous la casquette d'abord de maire que j'essaie d'enlever par un geste, les besoins sont énormes. Nous en sommes extrêmement conscients, mais avec la casquette d'ONG, nous avons des partenaires qui ont accepté de nous accompagner en nous offrant des lits, des matelas pour satisfaire nos centres de santé. Le maire et son conseil communal n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Nous reviendrons en tant qu'ONG, les bras bien chargés, parce que les besoins au niveau de la commune sont très très importants. La commune en tant que commune fera ce qui est de son ressort, puisque dans notre ligne budgétaire, il est prévu un certain nombre également d'investissements dans nos centres de santé. Et ma foi, la médecin-chef en a parlé, les aides-soyantes qui manquent, au niveau du service également, des infrastructures qui manquent. Donc ça, c'est dans le ressort du travail qui sera fait. Des actions qui entrent dans l'application de la santé décentralisée que nous souhaitons observer dans d'autres communes du Bénin pour soulager les peines des acteurs de la santé et surtout celles des populations.